Générique Pinson-Charlot, bonsoir. Merci d'être venu pour venir nous présenter ce président des ultra-riches que vous venez de faire paraître avec Michel Pinson. Vous étiez, vous l'évoquiez, venu il y a dix ans justement à la librairie pour venir présenter le président des riches, qui est un titre qui a beaucoup marqué, à la fois en tant que livre et en tant que, on va dire presque sparadrap qui a collé à Nicolas Sarkozy et que maintenant vous adjoignez à Emmanuel Macron, mais justement en passant des riches aux ultra-riches. Alors comment, pourquoi pour vous, en dix ans, on est passé justement, on a changé de qualificatif et nous sommes passés aux ultra-riches ? Alors on est passé du président des riches au président des ultra-riches, de Sarkozy à Emmanuel Macron, pour deux raisons essentielles. La première, c'est l'ampleur des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches dès l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est l'ISF, la suppression de l'ISF, qui a le plus marqué le peuple de France. C'est ça qui est repris par les Gilets jaunes, c'est ça qui a été beaucoup repris dans les cahiers de doléances et dans les revendications. Alors bien sûr que c'est un symbole extrêmement important, puisqu'on supprime l'idée de solidarité des plus riches avec le peuple français en matière de fiscalité du patrimoine. Mais en réalité, le vrai cadeau, parce que l'ISF, ça représente autour de 4 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État, 3,6, je crois que c'est... Non, je pense que c'est 4, parce que 3,6, c'est le budget du CNRS, et 4, je crois que c'était un peu plus. Et donc, si vous voulez, alors, quand on dit qu'il a supprimé l'ISF, et c'est un cadeau qui est favorable aux plus riches, parce qu'en réalité, il n'a pas supprimé l'ISF, il a supprimé de l'ISF les valeurs mobilières, c'est-à-dire tous les produits financiers, les actions, les obligations. Mais quand on est spécialiste des riches comme on l'est, Michel et moi, on sait que plus on est riche, plus dans votre patrimoine, tel qu'il était assujetti à l'ISF, il y a de valeurs mobilières. Pour vous donner un exemple, on a eu accès avec Michel, grâce à Laurent Fabius, en 1999, aux 100 plus riches de l'ISF. Alors, ce n'est pas nous qui avons tripoté les dossiers, parce qu'il y avait le problème du secret statistique, mais c'est la DGI qui a travaillé pour nous. Et pour les 100 plus riches de l'ISF, on arrivait à une moyenne de 97% de valeurs mobilières dans le patrimoine de ces 100 les plus riches, dès 1999. Là, c'est le stock des valeurs mobilières, le stock, ce qu'ils ont. Mais ce stock si élevé, il produit des revenus du capital chaque année et des revenus en millions, en milliards d'euros. Et c'est ça, le truc qu'a fait Emmanuel Macron, c'est que lui, il a fait un système pour qui est véritablement un impôt spécial pour les riches en défiscalisant de façon très forte les revenus du capital par la flat tax ou qu'on appelle prélèvement forfaitaire unique. Donc, il a supprimé l'idée de la solidarité en supprimant l'ISF. Et chose incroyable qui s'est passée avec lui, il a supprimé la progressivité des impôts sur les revenus du capital. C'est-à-dire que vous soyez Bernard Arnault qui touche je ne sais combien de dividendes par an ou moi, si j'avais quelques produits financiers, j'en ai pas, mais si j'en avais, on serait tous les deux imposés de façon forfaitaire à 12,8 %. Et 12,8 %, c'est en dessous de la première tranche d'imposition dans laquelle les salariés payent leurs premiers impôts, leur premier impôt, pardon, qui est à 14 %. Et ça, vous ne le saviez pas, peut-être avant que je vous le dise ce soir, sauf ceux qui ont lu notre livre avant de venir. Mais pourquoi vous ne le saviez pas ? Parce qu'il y a eu une manipulation grossière, toute bête, plus c'est gros, plus ça passe, qui fait que quand il s'agit des revenus du capital, on donne ordre aux politiciens et aux journalistes d'intégrer la CSG et les cotisations sociales. Et donc, on dit que désormais, le forfait d'imposition sur les revenus du capital est de 30 %, parce qu'ils intègrent ce que je viens de vous dire. Tandis que quand on parle des revenus, de l'imposition des revenus des salariés, bien entendu, on ne le fait pas, parce que sinon, ça ne serait pas 14 %, ça serait 24 à 25 %. Alors, les salariés diraient, moi, je paye beaucoup trop d'impôts, c'est dégueulasse et tout ça. Donc, vous voyez la géométrie variable dans les oscroqueries idéologiques et linguistiques du président des ultra-riches. La deuxième raison pour laquelle on parle d'ultra-riches par rapport à Emmanuel Macron, c'était, au fond, une façon de lui renvoyer l'ascenseur, parce que tous les gens qui luttent contre ce système à la faveur des plus riches, contre cette violence de classe, eh bien, nous sommes traités d'ultra, toujours d'ultra-violents, d'ultra-gauches, d'ultra. Donc, on se dit, un petit clin d'œil, ça ne fait pas de mal. Et votre livre en compte un certain nombre des clins d'œil. Alors, justement, peut-être pour s'arrêter sur cette notion d'ultra-riches, depuis maintenant plus de 30 ans qu'avec votre mari, vous étudiez justement spécifiquement la question de la bourgeoisie, vous l'évoquez en passant dans le livre. Est-ce que, justement, vous parlez de 99 quand vous avez eu accès aux dossiers fiscaux, on évoquait 2007 et le président des riches ? Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, justement, qui étudiez cette classe-là depuis longtemps, que dans les dernières années, il y a eu une évolution, justement, de cette classe-là ? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de thèses qui existent sur l'idée qu'il y a une sorte de sécession des riches. Est-ce que, justement, ce président, il a aussi, on va dire, la manifestation d'une sorte d'esprit du temps ? C'est-à-dire que la bourgeoisie que vous avez étudiée, la très grande bourgeoisie, est-ce qu'elle-même, elle a évolué sur ces 20 dernières années ? Est-ce que, finalement, il est aussi le reflet de la façon dont a évolué le comportement de ces ultra-riches ? Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, nous, on a commencé avec Michel à travailler sur la grande bourgeoisie. Vraiment, je me rappelle presque du jour, le 7 janvier 1986, mais de l'année, je suis sûre, alors que nous étions tous les deux chercheurs au CNRS. Donc, nous avons fait savoir que nous allions maintenant travailler tous les deux ensemble, ce qui n'était pas très bien vu parce qu'on n'aime pas trop les couples, les duos de travail qui sont mariés. Des fois, qu'on en fera un principe méthodologique quand ça marche, c'était notre cas. Et donc, on a annoncé ça. On a commencé à travailler. Et là, on était plutôt face à une bourgeoisie. Enfin, c'est notre ressenti, le résultat des entretiens que nous avons menés. On était face à une bourgeoisie, disons, de type, bien sûr, capitaliste. Ça, il n'y a pas de... Le capitalisme est arrimé, et la bourgeoisie est arrimée avec ce système. Enfin, ils forment un système ensemble. Une bourgeoisie qui était quand même très... On ne parlait pas d'argent. Vous voyez, on a été bien accueillis parce que nous, on leur posait des questions sur la façon dont ils transmettent leur patrimoine. Pourquoi est-ce qu'ils habitent les beaux quartiers toujours tous ensemble ? Pourquoi ils ne se lassent jamais d'être toujours avec leurs semblables ? Pourquoi ils n'aimaient pas leurs dissemblables ? Pourquoi il y avait des rallies pour les enfants ? On a fait un travail sur les châteaux et on commençait à devenir un peu impertinent. On se disait, qu'est-ce qui est classé ? Est-ce que c'est le château ou le châtelain ? Et dans bien des cas, on répondait, c'est le châtelain. Et on ne sait pas qu'on répondait, c'est qu'on prouvait que c'était le châtelain grâce à tous les réseaux, à son capital social. Et puis, petit à petit... Alors, on ne sait pas où est la poule, où est l'œuf, parce que, si vous voulez, nous sommes partis, Michel et moi, tous les deux en 2007 à la retraite. Et à partir de ce moment-là, nous n'avions plus de devoir de réserve vis-à-vis du CNRS. Déjà que notre travail n'était que moyennement apprécié. Et donc, il fallait qu'on fasse gaffe quand même. Il fallait faire attention. Pas tant pour nous que pour les sanctions qui auraient pu advenir pour notre laboratoire avec la déprivation de subvention. Vous voyez, c'est quand même tout ça qui se passe dans le monde si délicieux de la recherche. Et à partir de l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui a coïncidé avec notre départ à la retraite, nous avons intégré, dans nos analyses sociologiques, anthropologiques, nous avons intégré d'autres sciences sociales que sont l'économie et la science politique. C'est-à-dire, nous avons intégré le champ économique et le champ politique qui étaient totalement absents de nos travaux sur la chasse à cours. Enfin, vous voyez tout ce qu'on avait fait avant. Et à partir de ce moment-là, ça a fait boum. Notre premier livre, ça a été Le Président des riches. Et là, on a compris que vraiment, on était arrivés grâce aux travaux antérieurs de pénétration intime de cette classe qui s'accapare de toutes les richesses et de tous les pouvoirs, de cette caste qui n'est pas très nombreuse et qui, pourtant, possède tous les titres de propriété qui lui permettent d'exploiter la force de travail des autres, eh bien, que nous allions pouvoir capter vraiment la... Enfin, avoir des lunettes vraiment très pertinentes, vraiment proposer des lunettes à nos lecteurs extrêmement pertinentes sur une classe sociale qui évoluait de plus en plus vers une classe dont l'origine de la fortune est désormais basée à 99 % sur la finance. Et une finance totalement déconnectée puisque la planche à billets peut désormais fonctionner sans avoir d'obligation par rapport aux réserves d'or et tout ça, peut fonctionner comme ça. L'argent fait de l'argent. Et du coup, on s'est retrouvés face à des gens dont on a trouvé... Alors, est-ce que c'est nous qui avons changé ? Mais nous, on les a trouvés drôlement changés. Et par exemple, on a fait un travail avec un noble de la noblesse très ancienne. Je ne donnerai pas son nom ce soir en pâture, bien que son nom soit dans les journaux parce que vraiment, il nous a fait travailler. Il était à la tête d'une banque d'affaires. Il nous a proposé un contrat pour faire un travail pour comprendre quels sont parmi les nouveaux patrons qui font une fortune colossale dans le numérique, qui font une fortune colossale dans les nouvelles technologies, qui font des fortunes en une génération tout à fait importante. Qu'est-ce qu'à 50 ans, ils veulent faire de cet argent ? Est-ce qu'ils veulent le transmettre à leurs enfants ou complètement dissocier l'entreprise du destin familial ? Et finalement, dans ce livre qui avait été financé par ce monsieur noble, on montrait que la seule condition pour rentrer dans les ghettos du Gotha, dans le club des riches, bien sûr, il fallait avoir beaucoup d'argent, mais la condition, c'était de montrer patte blanche. Et qu'est-ce que c'était cette patte blanche ? C'était d'inscrire dès le départ l'argent massif dans la continuité d'une dynastie familiale, dans le temps long des dynasties et pour quelles raisons ? La seule et l'unique raison, c'est d'empêcher le ruissellement vers les classes moyennes et les classes populaires. C'est-à-dire que vous avez une confrérie de dynastie familiale, une confrérie de grandes familles qui capte les richesses et les pouvoirs sur des siècles, sur des décennies, sur des quartiers de noblesse, des quartiers de bourgeoisie. Je ne sais pas si je suis clair. Vous l'êtes parfaitement. Alors, évidemment, ce qui est au cœur de votre livre, ce que vous dites là, se ressent tout à fait dans le livre, à savoir qu'on sent à quel point ce livre-là, qui, je pense, a été écrit aussi assez rapidement, c'est un livre où vient se sédimenter 35 ans de recherche que vous avez mené. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, du coup, votre livre vient mettre le coin entre la présentation qui nous est faite d'un homme hors système, d'un homme tombé des nus, qui vient, comme ça, renouveler intégralement la politique française, et le fait que, et c'est ce à quoi vous vous attachez longuement dans le livre, qui consiste à montrer que, pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, cette personnalité hors système, et c'est très important de noter que, comme toujours, vous vous tenez hors de tout champ psychologique, c'est-à-dire que votre horizon, c'est un horizon sociologique, un horizon d'études des faits, et pas du tout de savoir comment les gens se comportent pour des raisons psychologiques. Je pense que c'est une donnée importante, parce que c'est aussi une objection qui vous est souvent fait d'être envieux, envieuse, c'est assez cocasse. Les pauvres gens qui nous disent ça, le rapport aux riches, le rapport à la classe dominante est un rapport effectivement politique, sociologique, basé pas du tout sur la psychologisation du social, il n'y a pas à aimer ou pas aimer, il y a à combattre, ceux qui prédatent, ceux qui volent le travail d'autrui, voilà, c'est ça le combat sociologique, et la sociologie est effectivement, comme le disait Bourdieu, de ce point de vue, un sport de combat. Et alors votre question, c'était quoi ? Elle n'est pas encore arrivée, c'est pour ça que vous n'y répondez pas. Alors, on pourrait vous objecter que pour le coup, Emmanuel Macron ne vient pas de la grande bourgeoisie, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il vient d'une famille de bourgeoisie de province, mais il n'est pas, il ne vient pas de Neuilly, il n'est pas héritier d'une longue lignée, donc qu'est-ce qui, selon vous, en fait, comment s'est-il fabriqué ou a-t-il été fabriqué en tant que représentant du système, tout en ne cessant de dire qu'il ne l'est pas ? Oui, quand même, il est né dans la, c'est vrai, c'est la petite bourgeoisie d'Amiens, mais son père était neurologue et sa mère avait des fonctions aussi importantes dans le domaine de la sécurité sociale et de la médecine. Et puis, il a été scolarisé, d'ailleurs, avec François Ruffin qui vient de publier un livre qui raconte leurs beaux souvenirs entre camarades de classe au lycée La Providence à Amiens. donc déjà, comme par hasard, il tombe amoureux de sa professeure de 25 ans plus âgée que lui qui, elle, est issue d'une famille de chocolatiers très enracinée dans la région et dans le Nord-Pas-de-Calais avec un capital social et un capital économique assez important. Assez important. Et puis, après, ce qu'il y a d'intéressant, quand on le suit ensuite à Henri IV, alors après, il échoue, mais ça, on n'en parle pas, deux fois quand même. Il échoue deux fois normal sup. Et moi, je pense que réussir normal sup, c'est quand même mieux intellectuellement, quand on a des idées intellectuelles, c'est mieux de réussir normal sup que l'ENA qui est quand même une école relativement accessible pour ceux qui ont de l'ambition et qui ont les bons réseaux. Donc, il réussit l'ENA. Ça marche très bien pour lui. Il en sort cinquième et du coup, il intègre le corps prestigieux de l'inspection des finances. Et dans notre livre, si vous voulez, on prend la personnalité d'Emmanuel Macron et puis, il est au centre de notre travail et on essaye tout le temps de tricoter sa personnalité qui est en cohérence avec l'ensemble des réseaux, des rencontres qu'il va faire au fur et à mesure du développement de sa vie dans toutes ses institutions, le lycée Henri IV, l'ENA, l'inspection des finances. Dès après l'inspection des finances, il est recruté comme par hasard par Michel Pébreau, directeur à l'époque de la BNP Paribas qui, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, était chargé de s'occuper de la dette. Ça fait quand même un peu bizarre, mais c'est comme ça. Tout de suite, après, il est repéré par Attali, il rentre dans la commission Attali où là, il fait les bonnes rencontres, notamment avec le PDG de Nestlé et puis il est repéré par Serge Vain. On raconte tout ça, tous les noms, vous les trouverez dans le livre et tout ça, j'essaye d'aller un peu vite. Mais voilà, et il se retrouve propulsé chez Rothschild. Pendant qu'il est chez Rothschild, il participe, c'est lui qui fait le programme de l'offre économique de François Hollande. C'est Emmanuel Macron. Les amis de la rotonde, c'est lui, c'est lui qui rédigeait tout ça. Et donc, alors, pour quelqu'un de hors système, quand même, on fait mieux. Dès que François Hollande est élu à la présidence de la République, il choisit Emmanuel Macron comme secrétaire général adjoint à l'Élysée où là, il va faire donc le CICE, le pacte de responsabilité. Tout ça va être mis en route à ce moment-là. Ensuite, il deviendra ministre de l'Économie et des Finances et il se servira de Bercy comme un tremplin pour recevoir, parce qu'il vivait avec Brigitte Macron. Je ne sais pas si vous voyez la configuration du paquebot de Bercy au-dessus de la Seine. Et puis, tout en haut, vous avez une grande, grande baie vitrée et c'est un duplex de 300 mètres carrés avec vue plongeante sur la Seine. Enfin, je n'ai jamais été invitée, mais c'est comme si j'avais été invitée. Et là... Vous décrivez comme si vous étiez allé. Oui, c'est ça. C'est très bien. Parce que j'ai profité du livre de Christian Eckert qui raconte comment il a vu Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, se servir de l'argent du contribuable à Bercy pour lancer sa campagne pour les présidentielles. Et il recevait, il raconte, les petits-déjeuners, les déjeuners, les dîners, c'est-à-dire que j'étais non-stop des gens qui montaient dans cet appartement et qui étaient gâtés et, bien entendu, en retour, il y avait l'idée de se fabriquer des donateurs pour financer la campagne. Alors, finalement, le portrait que vous dressez, c'est le portrait d'un ambitieux. C'est-à-dire, c'est le portrait de quelqu'un qui fait emploi de tout ce qu'il traverse comme champ pour après et qui, pour vous, explique une donnée extrêmement importante qui est, on pourrait se poser la question, mais pourquoi c'est cadeau ? C'est-à-dire, ce que vous avez évoqué au début de l'entretien, c'est-à-dire, pourquoi, effectivement, la flat tax, l'ISF, c'est-à-dire, quel sens ça a ? C'est-à-dire qu'effectivement, nous est opposé l'idée que c'est le sens du ruissellement, qu'il faut libérer la richesse, l'argumentation qu'on connaît et vous, vous avez plutôt une autre thèse. Il y a quand même, c'est créé, au cours de cette montée au pouvoir, une dépendance et, on va dire, un effet de service rendu. Oui, c'est vrai qu'il est le bien fondé de pouvoir de l'oligarchie, mais à laquelle il appartient. Et c'est-à-dire que la différence, j'essaie de redire ce que je n'ai pas vraiment dit parce que c'est vrai que je vous regarde, je suis tellement contente d'être avec vous et tout ça que je me perds et je ne me fous pas trop de contraintes. Mais il faut quand même que je dise bien qu'avec Emmanuel Macron, on est passé à ce que l'on appelle la synthèse des intérêts de l'oligarchie. C'est-à-dire que jusqu'avant Emmanuel Macron, il y avait quand même des partis de gauche, soi-disant de gauche libérale, le Parti socialiste, il y avait des partis de droite, il y avait le public et le privé, il y avait encore la notion de l'intérêt général. Tandis qu'Emmanuel Macron, comme c'est un ambitieux et il y a même des journalistes qui ont écrit « Le poète et le tueur ». Donc c'est aussi quelqu'un qui va très loin dans la violence de classe et qui lui fait fi de tous ces faux débats, de tous ces conflits d'intérêts, mais qui sont des obstacles pour que les oligarques, pour que les riches pillent l'État, pillent le peuple par tous les bouts. Et là, avec Emmanuel Macron, on se dit, c'est-à-dire que ce livre montre bien comment il prend aux pauvres, aux plus pauvres même, les centres d'hébergement d'urgence, tout ce qui concerne la financiarisation du social, avec des noms, des gens comme Jean-Marc Borrello qui sont si proches d'Emmanuel Macron, qui pillent l'État avec le système de pantouflage dans tous les sens. Je pars dans le privé, je reviens dans le public, je repars dans le privé, etc. Avec les lobbyistes qui ont maintenant leur ronde serviette à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et dans les ministères. Et est-ce que je suis claire ? Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on est dans la oligarchie. Ça veut dire finalement qu'au sommet de l'État, maintenant, cette oligarchie, elle est là pour piller l'État et pour que ça lui revienne à elle. C'est violent de le dire comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je le dis, je n'ai jamais été arrêtée, je n'ai jamais eu de menace, nous l'écrivons. Et je pense que si on accepte nos lunettes, vous verrez, vous vous réveillerez tous les matins heureux parce que tous les matins, ils continuent à nous donner raison. Ils continuent à nous servir la soupe. Ils pourraient dire tiens, on va essayer de les tromper, ces deux-là. Ben non. Il vous aime bien peut-être, probablement. Il ne nous a pas invités. Il a invité beaucoup de sociologues, mais nous, on n'a pas été invités. Oui, vous auriez pu être au grand débat des intellectuels pour le regretter après. Alors, le temps fait extrêmement vite, mais au contraire, l'idée, c'est aussi que vous puissiez répondre aux questions de la salle par la suite. Donc, je vais simplement prendre des points comme ça dans le livre et nous l'évoquions juste avant que commence cet entretien. Vous faites un chapitre, moi, je le trouvais absolument passionnant, sur la question du corps du roi. C'est-à-dire que vous montrez que dans l'attitude d'Emmanuel Macron, ça renvoie à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la théorie de Kantorovic sur les deux corps du roi et sur le fait qu'il a un corps presque inhumain et qu'il met ça en scène et depuis, pour le coup, depuis le soir du second tour et la cérémonie devant la pyramide du Louvre. Et en même temps, il y a cette chose très étrange qui est, donc, il vient là s'ancrer dans quelque chose qui est très ancien dans l'histoire de France et en même temps, il y a tout ce déploiement de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la novlangue manageriale, les anglicismes partout et puis l'idée que finalement, il y a une sorte d'entreprise France. C'est-à-dire qu'on voudrait à la fois articuler deux choses complètement distinctes qui sont en gros les Capétiens et puis le monde ultra-moderne. Mais là, je serai courte parce que vous avez très bien embrayé sur ce que je venais de dire, c'est-à-dire qu'on voit encore là la synthèse des intérêts de l'oligarchie, c'est-à-dire qu'il gagne sur tous les tableaux, il s'inscrit dans la monarchie, on pourrait dire, républicaine ou la monarchie tout court et en même temps, vous avez même employé ce terme, ce en même temps, et en même temps, il se présente comme un homme d'affaires, un banquier qui va faire faire des affaires à tous ses camarades de classe, voilà. Et c'est ce en même temps. Et nous, vous voyez, on est allé au Touquet travailler, il y a tout un chapitre qui est consacré au Touquet Macron-Plage et on est allé acheter, parce que ça fait partie du boulot quand on est bon ethnologue, on est allé dans un petit bureau, il y a l'adresse et tout dans le livre, où on peut acheter une boule de neige où il y a Emmanuel Macron avec la devise en même temps. Et puis, quand on secoue, la neige brouille le personnage et le en même temps, mais après, ça se remet en place. Mais justement, vous évoquez le Touquet où il neige rarement, par ailleurs. Et vous dites à un moment une chose très, très forte et qui rejoint ce que vous avez dit au début, sur l'idée, le Touquet, en même temps, ça vient montrer comment fonctionnent les solidarités bourgeoises à l'opposé de l'entre-soi pavillonnaire. C'est-à-dire que là aussi, il y a une sorte de retournement, c'est-à-dire que finalement, comme s'il y avait une plus grande unité au niveau de la classe de la très grande bourgeoisie qu'au niveau des classes moyennes qui se sont atomisées et qui se sont, justement, qui ont perdu, en tout cas jusqu'ici, leur force dans une forme d'entre-soi. Oui, c'est ça. Le Touquet, c'est le collectivisme pratique de l'oligarchie. Alors, c'est extraordinaire parce que je vous invite vivement à aller y passer un week-end parce que ça vaut vraiment le coup. Vous avez l'adresse, vous avez tout avec notre livre. C'est vraiment une vraie promenade sociologique. Et si vous voulez, c'est une ville balnéaire qui a été construite par des grands bourgeois pour des grands bourgeois et tout de suite avec des très grandes parcelles. il y a les trois quarts du Touquet, c'est une immense forêt. Alors, c'est magnifique, c'est des allées de châteaux, c'est-à-dire que ce n'est pas des routes droites. Puis, tout est éclairé, l'éclairage est sur les bords de route. Alors, quand vous circulez la nuit, c'est absolument magique. Et puis, la villa d'Emmanuel Macron vaut son pesant, enfin, vaut le voyage, si je puis dire. et puis surtout de savoir que pourquoi est-ce que M. Laurent Delahousse a été si obséquieux avec Emmanuel Macron lors de l'interview où il marchait dans l'Élysée fin 2017 ? C'est parce que Laurent Delahousse a un pied-à-terre au Touquet. Pareil pour Jean-Pierre Pernault. Enfin, voilà, on peut, vous voyez, retracer comme ça les liens de l'oligarchie dans les beaux quartiers parisiens, dans les stations balnéaires. Là, il fait du ski à la Mongie. La Mongie, vous le savez bien, quand on habite Bordeaux ou les environs, c'est à la Mongie qu'on va skier quand on est un grand de ce monde membre du cercle de l'Union, si je ne me trompe pas. Et le... Alors, le livre, avant que nous passions la parole à la salle, le livre se conclut sur une sorte de coda qui sont les deux premiers... les deux premiers samedis des Gilets jaunes. Et vous avez, après, déclaré dans différentes interviews que les Gilets jaunes nous rendaient le service du siècle. Je ne sais plus qu'il était la formule exacte que vous avez employée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, parce que d'abord, je pense qu'évidemment, quand vous avez commencé le livre, vous ne saviez pas qu'il se terminerait comme ça, et expliciter cette idée. Quel est, selon vous, ce service rendu ? Oui, alors ça, c'est ma façon à moi de parler, parce que je suis lausérienne, donc un peu du... du midi. Mais je pense sincèrement que ce n'est pas une mauvaise formule. Ce qui s'est passé, c'est que... Donc, le livre devait sortir pour le mois de septembre 2019. Ça faisait, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, quand même, que tous les jours, on travaille avec Michel, on fait nos cartons, on met les dossiers sur l'ordinateur, et on avait des matériaux. Là, c'est rien du tout ce qu'on a mis. C'est rien du tout par rapport à ce qu'on avait et qu'on publiera certainement plus tard. Mais ça, je n'en dis pas plus. Donc, on travaillait sur un président des ultra-riches, un président qui réalise la synthèse des intérêts de l'oligarchie, où désormais, il n'y a plus de public, plus de privé, plus d'intérêt général. c'est que les intérêts privés des multinationales, des créanciers, des actionnaires qui sont au cœur de ce pouvoir-là, ce sont eux qui l'ont porté à l'Élysée, puisque vous verrez dans notre livre, on explique comment il a été mal élu. Quand un type... Pardon, je ne devrais pas me parler comme ça, je suis désolée. Quand quelqu'un perd 2 millions de voix entre le premier tour des élections présidentielles et le premier tour des législatives, on ne peut pas dire qu'il y a eu un raz-de-marée au niveau des élections législatives et c'est juste le scrutin unidominal qui explique, c'est le scrutin majoritaire, je ne m'exprime pas bien, qui explique qu'il y a eu tant de députés de la République en marche. Alors, je disais quoi ? Vous étiez, justement, comment vous étiez arrivés ? Vous aviez le livre qui était en cours de construction... Comment on arrive aux Gilets jaunes ? Et donc, on se disait, mais là, ce n'est pas possible. On avait été tristes de voir que le mouvement contre la loi El Khomri, puis après, ce qu'a fait Macron pour les cheminots, que ça n'arrive pas à prendre d'autres dimensions que les manifestations traditionnelles, tellement ça nous paraissait dur, tellement ça nous paraissait violent et tout ça, on se disait, mais cette petite caste de riches, ce n'est pas possible, il va se déclencher quelque chose. Et puis, non, ce n'était pas possible. On se disait, non, parce que comme les médias sont aux mains des milliardaires, des amis d'Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu, parce qu'il y a eu tout un storytelling qui a été monté avec ce couple atypique, glamour, enfin, etc., qui a contribué à justement casser... arrive le mouvement des gilets jaunes. Nous, le 17 novembre, on est à Manosque pour la violence des riches, pour une rencontre. On ne peut pas participer à ce qui se passe, mais on est quand même épatés. Il y a des gilets jaunes sur toutes les voitures et tous les ronds-points sont occupés. Donc, on se dit, on ira la semaine prochaine à Paris. Donc, la semaine suivante, on est sur les Champs-Elysées. Alors là, ça a été très violent, assez dur. Et donc, vous verrez ça parce qu'on a été filmé. Il y a un film sur nous deux qui va sortir en salle, mais peut-être que vous en entendrez parler. On va voir. Et là, on a découvert vraiment franchement. Alors, c'est biaisé, je le reconnais, par le fait que les gilets jaunes venaient nous voir. Ils nous reconnaissaient et ils venaient nous voir. Et donc, du coup, on parlait on parlait la même langue. Mais c'était vraiment une révolte de classe incroyable. C'est-à-dire, nous, on va directement sur les lieux du pouvoir, les Champs-Elysées, l'Elysée. On ne va pas faire des manifestations de république à Bastille. Nous, on casse parce qu'on veut être entendus. Alors, ce n'était pas grand-chose, c'était des petites barricades, ce n'était pas non plus, c'était moins grave que ce qui s'est passé plus récemment. Et donc, voilà, on s'est dit, nous, on va les suivre, les accompagner. Et là, je ne raconte pas parce que les deux, les dernières pages de notre livre s'appellent l'épilogue. Et c'est, c'est drôle. Oui, c'est très drôle et assez émouvant parce que, il y a même un côté assez émouvant sur la façon dont vous racontez ce qu'on ne racontera pas parce qu'il faut que vous le lisiez. C'est-à-dire que pour la première fois de notre vie de sociologue, si vous voulez, on s'est retrouvés face à des gens extrêmement pauvres, très en colère, avec leurs gilets jaunes, confrontés dans les beaux quartiers avec nos interviewés, avec des gens de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui étaient là à boire du Don Pérignon à 1 500 euros la bouteille et ça, les gilets jaunes ne l'ont pas digéré. Et du coup, il n'y a pas eu de violence physique mais on raconte comment ça s'est passé dans un face-à-face qui, pour des sociologues, qu'on le veuille ou non, voilà. Merci. Merci infiniment. Merci à tous. Merci à tous.